Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 9 de la saison 2 des Dés sans jeter, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et avant de lancer le générique et le résumé amené par notre très cher scénarurgien qui nous a accompagnés pendant les 4 derniers épisodes, je vais laisser les joueurs vous dire bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, comment allez-vous ? Namasté, bien, bonjour, bonjour, on va lancer l'épisode sans trop tarder, on se retrouve juste après le résumé suivi du générique, donc à tout de suite, profitez bien et merci encore à Cyprien du coup pour ce générique, enfin pour ce résumé de qualité. Précédemment, dans l'aventure de nos héros favoris, ils sont arrivés dans un village un peu perdu au milieu de la forêt avec un certain tumulte dans son sein. Après avoir pris quelques précautions, ils se rendirent bien compte qu'un procès un peu expéditif était en train d'être mené sur une autre jeune femme par un capitaine zélé du bataillon d'investigation du royaume, nommé Joachim de Vette. Après quelques discussions avec le dit capitaine, eh bien, les héros parvèrent à tomber sur un accord que s'ils parvenaient à prouver que la jeune femme n'était pas une sorcière, celle-ci pourrait être libre. Le capitaine dépêcha donc deux de ses hommes afin de surveiller un peu les héros dans leur investigation. Ces derniers commencèrent alors à regarder le bétail mourant la hutte de la sorcière et puis remontèrent alors une piste qui les amena jusque dans la forêt avoisinante. Là-bas, ils furent embusqués par un gnome aussi malicieux que dangereux et son crapaud mangeur d'hommes. Et c'est in extremis qu'ils sauvaient Romuald, l'un des hommes envoyés par Joachim de Vette pour les surveiller, joué par votre serviteur ici présent, bien évidemment. Une fois le monstre vaincu, ils remontèrent alors la piste, toujours autant intrigués, pour finalement arriver à un village de gnomes dépeuplés. Enfin, pas tout à fait dépeuplés. Il n'y restait qu'une dame un peu âgée et aveugle. La vieille dame leur racontant alors qu'il y a quelques temps de cela, un gnome du nom de Fleurin était arrivé au village et avait motivé un petit peu les troupes en leur promettant monts et merveilles à l'extérieur, poussant alors l'exode massif des habitants du cru. Des révélations qui, interceptiblement, avaient commencé à troubler la gnome du groupe. La vieille dame leur rendait qu'alors le chemin vers le lac où il y aurait eu un hameau qui aurait été le théâtre d'un massacre des plus sanglants, qui aurait vu la disparition des gens du lac. Une fois sur place, bien que prudent, le groupe tomba alors nez à nez avec un bonnet rouge armé d'une grande faux. Tiens, tiens, une grande faux. En voilà un de ces instruments qui les a fait intriguer lorsqu'ils avaient inspecté le bétail, qui était blessé par une arme et non par des griffes d'un monstre quelconque. Certes, ils tenaient là le coupable, mais encore fallait-il le neutraliser. Le groupe délaissa vite les stratagèmes et les stratégies dignes des plus grands militaires. Non, non, non. Ils décidèrent de tout simplement passer par le poids d'une ombre, en essayant de tous complètement s'avater le bonnet rouge, en étant en cercle autour de lui et en espérant que cela suffirait. Prise au dépourvu, bien qu'il donna un sacré fil à retordre au reste du groupe, le bonnet rouge finit par succomber à cette savante tactique. Le coupable de pareilles exactions que l'on avait attribuées à la sorcière Oxy, le groupe commença alors à chercher des indices dans la zone. Mais assez vite, quelque chose n'allait pas rond. Oui, en effet, la gnome du groupe, Mipi, commença à montrer des signes évidents d'émotions. Et en effet, après quelques discussions, on se rendit bien compte que ce lieu, cet endroit, eh bien, c'était chez elle. Et tous les souvenirs qu'elle avait essayé désespérément d'enterrer au très fond de son cœur refaisaient alors douloureusement surface. Bien des mystères attendent encore vos compagnons, soyez-en assurés. Mais pour l'heure, il serait de bon temps de se reposer et d'écouter ce que Mipi aurait à leur dire. Il ne doute que cela pourra se révéler capitale dans la suite de les aventures de nos héros favoris. Le combat que vous veniez de mener s'est terminé avec des blessures assez sévères. L'espèce de petit lutin que vous avez assez méchamment maravé dans ce moment-là vous a quand même lâché quelques coups assez vicieux qui vous ont fait très mal. alors ça vous a accordé un petit soin après ça, très petit, donc plus trois points, pour vous remettre un peu en forme. Et après ça, vous avez vu, eh bien, Dervish qui a choisi de dire, bon, j'en ai marre, je me barre. Ah oui, c'est vrai. Suite à cela, oui, il a déserté. Ouais, c'est ça, il a déserté, effectivement. Suite à ça, vous vous êtes retourné et vous avez vu que Mipi était entré dans une des cahutes. Vous l'avez suivi. Et en regardant un petit peu dans cette hutte où il y avait l'air d'y avoir des écritures mais que tout le monde ne comprenait pas dans le groupe, vous voyez Mipi se précipiter vers une espèce de petite cache qu'elle a ouverte. Et en sanglot, elle semblait vous dire que vous n'avez pas tout dit, que cet endroit, c'était chez elle. Ça va mieux, Mipi ? Oui, ça va mieux ? Oui. Du coup, Romuald est toujours avec nous ? Oui, Romuald est toujours avec vous. Je vais le jouer du coup et je vais essayer de faire le mieux que je peux pour le jouer comme ça. Ça va pas être facile. Il commençait toujours comme ça, je me souviens. C'est ça. Et oui, ça va, mais on pourra en parler plus tard si vous voulez. Tu voudras que je te fasse un gâteau ? C'était très bien. Romuald ? C'est vraiment tout ? Non, ça ira. Et je pense que j'ai aussi besoin d'un peu de moments seuls. Et du coup, pour aller vers les tombes et me recueillir un peu sur les tombes de ma famille. Tu te recueilles sur les tombes ? Je te laisse me décrire ce que tu fais à l'endroit des tombes. Je serre toujours le carnet de mon frère que j'ai récupéré. Et je sanglote un peu. Et je lui dis, je vais le ramener. Je vais tout faire pour le ramener. Il me semblait que tu m'avais dit que tu allais déposer la petite pomme de pain que tu avais récupérée aussi. Oui, en signe de recueillement. Ça marche. Au bout d'un moment, vous voyez Mibi qui est restée sanglotée devant les tombes. Vous voyez que l'heure avançant, la nuit commence à approcher. On va retourner au village de la vieille Gnome. Je propose. Oui, parce qu'on devait retrouver son fils du coup. Effectivement. C'est ça l'idée à la base, non ? Non, l'idée n'était pas de retrouver son fils. Son fils était parti chercher à manger et il allait revenir. Ah oui. Ça fait cinq ans qu'il doit revenir. Il s'est allé chercher des clopes. C'est pas sûr, ça va. Non, c'était plus qu'on suivait les traces des bottines qui avaient accompagné le crapaud. Et j'imagine que c'était le lutin qu'on a trouvé. C'est effectivement sur le lutin à bonnet rouge que vous avez trouvé. Vous avez observé qu'il portait d'étranges petites bottes en métal. Qui d'ailleurs t'ont frappé à des endroits très précis. Elle de baffes qui n'étaient pas très très... Les bottes d'avocation d'hémorroïdes. Ouais, c'était une... Non, mais hémorroïdes de l'autre côté. Mais... La castration. C'était un peu violent. OK. Donc effectivement, vous repartez en direction du village de l'Eno. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas emmener les bottes entre eux ? Oui, si, on emmène des bottes. Parce qu'ils vont la porter. Plutôt le bonnet du coup, non ? Oui, mais les bottes, parce que c'est pour prouver au village... Que ce n'est pas la sorcière, oui. On va montrer que les bottes rentrent bien dans les traces qu'on a trouvées dans le champ où tous les animaux... Après, on peut ramener le bonnet aussi. C'est le bonnet, il va y avoir un truc spécial quand même. Ouais, ça me garde le bonnet, par contre. Il peut nous rendre puissants, non ? On va ramener les bottes. Je ne suis plus sûre que ça marche comme ça. Avec le bonnet sur le caracal, hop. Je ne sais pas, si Mibi, tu le mets, est-ce que tu deviens super agressif ? Dark Mibi. C'est un genre de power-up de dernier recours. Très bien. Vous ramenez ces preuves qui, pour vous, semblent évidentes. Est-ce que vous ramenez aussi la faux qu'il avait, la grande faux ? Est-ce que ça pourrait correspondre aux... Je me souviens plus qu'on avait déduit que les animaux avaient été... Vous avez trouvé que ça avait rien. C'était lacéré. Vous avez été lacéré, effectivement. Vous n'êtes pas allé voir au niveau des champs. Peut-être qu'il y avait aussi des traces qui correspondaient à la faux. Mais en tout cas, sur les animaux, ça semble correspondre ça et l'espèce de petit couteau du petit jack-talon à ressort qui vous avait un peu emmerdé et qui s'est amusé à vous planter avec. Potentiellement, ce petit couteau-là aussi devait avoir servi sur les bêtes. Bon, on ramène tout, comme ça, plus il y a de preuves, plus on sera... Vous ramenez tout, au final, vous chopez le cadavre par le pied et puis vous le traînez derrière vous. Alors bon, ça, ça va être long et ça va puer aussi. C'est pas très grand en soi, c'est comme si tu traînais Maïal derrière toi, c'est pas non plus très compliqué en soi. Ce que je n'ai jamais fait, mais oui. Oui, sauf que moi je suis vivante, il s'en prendrait une si il faisait ça, je pense. C'est complètement sur le caracal. Ah, sur le caracal. Non, le caracal est trop petit. C'est un bébé chat quand même. C'est ça, la mule. Vous arrivez au village gnome, avec toutes vos trouvailles, on va dire. Là-bas, vous retrouvez effectivement, vous retrouvez la vieille gnome qui semble avoir quitté son rocking chair cette fois-ci. Vous voyez le rocking chair qui est vide et vous entendez du bruit, pas de lumière dans sa cahute, mais en tout cas des bruits de casserole, des choses comme ça. En vous approchant, vous la voyez qui est affairée dans une minuscule petite cuisine, toujours à rien y voir, mais à essayer de faire bouillir de l'eau, à faire des choses, etc. Et juste à côté de la maison, vous voyez effectivement l'élémentaire de terre façonné à l'image d'un gnome que vous soupçonnez être Dremnine, qui semble être revenu. De temps en temps, vous le voyez, qui s'anime pour aller faire un peu une sorte de tour de ronde avant de revenir et de se reposer de nouveau à côté de la demeure de sa maîtresse. Et de temps en temps, quand la vieille est en train de se tourner vers lui, il dit « Dremnine, va me chercher des herbes ! » Vous le voyez qu'il se lève, qu'il va chercher des herbes, comme elle le dit, et qu'il les ramène, qu'il se penche très difficilement pour passer par la porte de la cahute et qu'il vient lui apporter des herbes dans la cuisine. Il est quand même assez... Je ne pensais pas qu'il répondait aussi bien à ses ordres. Je pensais que c'était un peu plus un genre de sentinelle et c'était tout. En tout cas, il a l'air effectivement de répondre à ses ordres. Bonsoir ! Oh, les revoici ! Bonsoir ! Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Ouais, et plus même, je pense à toi. Et plus ? Bon, bien, 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 bien. Moi, je suis en train de préparer de la soupe. Oh, vous en voulez ? Elle est à quoi ? Euh, attendez. Est-ce qu'il y a de la bière ? Ah, c'est une carotte. Ok. Est-ce qu'il y a un petit peu de viande avec ? Euh, de la viande ? Ouais. Dremling, t'as ramené de la viande ? Un lapin, un petit cochon. Je crois qu'il n'en a pas ramené. Un bœuf. C'est pas grave. C'est pas si grave, ouais. Un peu de pain, hop. Bah, euh... Vous savez, j'ai plus trop de dents. Manger de la viande, c'est compliqué pour moi. Et boire de la bière, vous pouvez ça ? Oh, je tiens plus trop l'alcool. Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ah, ah, ah. Bon, c'est un peu triste. Elle débaie, il va manger tout seul dans ses rations. Attends, j'ai pas de la bière, moi, dans mes rations. Attends. Ici, t'as un tonneau de bière avec toi. Ah, putain. Bah, si, je vais prendre. Moi, je vais... Attendez. Est-ce que l'un d'entre vous parle l'élémentaire ? Non, je connais pas. Non. Je suis très limité, d'ailleurs. Vous entendez parfois l'élémentaire parler dans un langage un peu... Un peu étrange. Pour le coup, qui... Qui vous fait un peu penser à un roulis de pierre. C'est très étrange comme dialecte. Et vous entendez la vieille qui est... Drémin, je t'ai déjà dit de pas parler en élémentaire. C'est pas poli devant les invités. On prend de rien, les pauvres. C'est vrai. Bah, oui. Parce que là, il parlait, là. Je sais pas, elle de baffe, tu parles pas la pierre, toi ? Non, non, non. Le nain est le commun, c'est tout. Tu parles pas la pierre. Sinon, il écoute la pierre. Tu parles pas le caillou, moi. L'homme qui murmurait à l'oreille des pierres. Dans la mine, quand un nain commençait à entendre les pierres lui parler, c'était pas bon signe. Les canaris, ils mourraient un peu. Globalement, vous voyez Romuald qui est entré, lui, dans la cuisine. Oh, je vais vous aider. Il commence à aider la vieille à goûter un peu sa soupe. Et puis, dès qu'elle a le dos tourné, il chope un petit truc. Et puis, il réassaisonne aussi. Il aime bien aider la petite gnome. Donc, vous le voyez, qui sort les assiettes en bois et puis qui commence à mettre un peu la table et à installer tout ça. Vous passez une soirée, somme toute, assez calme dans cet endroit-là. Dites-moi si vous faites quelque chose en particulier. Est-ce que vous souhaitez parler aussi, poser des questions, peut-être à la vieille, etc. Moi, je voulais demander à la vieille, dites-moi, madame. Elle n'a pas de mouche, la vieille. Appelez-moi Eriane. Eriane. Est-ce que vous savez s'il y a des légendes ou des choses par rapport au lac qui est plus loin ? Des légendes ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous savez si, par exemple, il y a de la magie dans ce lac ? Vous savez, les légendes, vous êtes dans une forêt qui est pleine de différentes légendes. Les légendes sont même parfois plus vivantes que moi. Eh bien, écoutez. Oui, il y a des choses. Il y a des choses. Nous ont dit que si on reste suffisamment longtemps à côté d'un cours d'eau, il peut arriver de voir un feu-follet un peu particulier. Ce feu-follet, il est tout petit, mais il a une couleur très très vive. Et il a l'air de... je crois que d'aucuns disent qu'il chantonne. Oui, il doit chantonner. Et si on l'approche d'un peu trop près ou qu'on le dérange, hop, il file à toute vitesse dans le cours d'eau le plus près. Et en un clin d'œil, on ne le voit plus. C'est intéressant. Après, des légendes, il y en a plein dans la forêt. Mais les druides sauront certainement plus vous en parler que moi. Ah, quels druides ? Mais vous venez de la forêt ou pas, vous ? Oui, mais il y en a plein des druides. Mais on n'a pas déjà parlé des druides ? Les druides, il y a le cercle druidique. C'est le cercle qui fait foi dans la forêt. C'est lui qui nous dicte ce qu'il faut faire ou pas en lien avec la nature. Il se situe où, ce cercle druidique ? À l'ouest. Les druides sont un peu partout, mais le cercle, lui, oui, se rassemble plus à l'ouest. C'est bien cela. On irait bien y faire un petit tour. Après, on a déjà des... Il faut tomber pendant une assemblée, sinon vous n'aurez que les vieux. Mais les vieux, c'est ceux qui savent le mieux, non ? Ce ne sont pas bien les vieux. Et oui, ils sont appelés les vénérables. Après, qu'ils le sont vraiment, j'en sais rien. Je les mets au défi d'avoir vécu autant de choses que moi. Ah ben ça. On ne sait pas quel âge est, là. Vieille. Rian. Quel âge j'ai ? Oh ! J'ai... J'ai 290 ans. Elle a des bonnes oreilles, encore. 290... Ouah, mais c'est une naine. Après, les gnomes, ils vivent un peu plus longtemps, aussi. Ça en fait des aventures. Pour ça, mes vieux os, tout ça, n'est plus la foi de voyager. Ah bon, ça se comprend. Mais filez-moi ma canne, d'ailleurs. Mais t'en la canne, du coup. Merci. Et tu la vois qu'il descend un peu et puis qu'il va... En fait, elle a un espèce de bac rempli avec les épluchures des légumes. Et elle va dans un coin pour aller le jeter. Et yep ! Il revient avec son seau. Sauf que... En fait, elle pense qu'elle va jeter ça par sa fenêtre, sauf qu'elle jette juste à côté de la fenêtre. Yep ! Ça s'écrase contre le mur. Il y a une petite pile qui coule depuis quelques temps. Elle est sortie de chez elle pour le faire. Elle est jetée dehors. Juste celle-là, jeter à un endroit random. C'est un peu triste. C'est exactement ça. Y'a plein de pièces de détritus partout dans le village. Ah mais effectivement, autour de chez elle, c'est assez sale, on va dire. Ça doit être assez fleuri, du coup, parce qu'elle fout de l'engrais partout, d'une certaine façon. Ah, la permaculture. Il y a des plantes de partout. Voilà, la permaculture. Ok, intéressant. On avait un timing, non, pour la sorcière ? Oui, il fallait revenir demain, je crois. Ils étaient en train de monter le bûcher, alors le timing était assez serré, je crois. Il me semble, mais du coup, on a quand même le temps de dormir. Oui, demain. Oui, parce que le capitaine, il n'aime pas traîner, donc... Demain matin, on fait ça, comme ça on dépose Romuald aussi. On est loin du village ? On avait mis du temps à venir ici ? Oh, quelques heures. D'accord. On part en tour. Mais vous ne pressez pas de me redéposer ? Il n'a pas envie de revoir le capitaine ? Comment ça s'appelle ? Il me fait peur. Érianne, est-ce que vous auriez quelques petits lits pour nous, pour dormir ce soir, justement ? Des lits ? Tu vois qu'elle s'approche de toi, elle tâte un peu. On n'aurait pas de boîte taille. Après, on peut en mettre plein à la suite. On peut en mettre deux, voilà. Elle se tourne à côté vers Mibi, elle lève un peu la main, elle tape un peu sur sa tête. Oui, ça va, je dois voir ce qu'il faut. Tape un peu sur Mayal. Vous aussi. Elle se tourne vers El Deboeuf. Ne soyez pas poli. Vous aurez les pieds et les épaules qui dépasseront un peu. C'est normal, c'est comme ça que doivent être les nains. Ça dépasse toujours un peu. C'est marrant, j'ai l'impression que l'accent n'est pas naturel chez vous. C'est parce que je suis sorti à l'extinction de voie, c'est que c'est bon. D'accord. On est connus des nains. On est connus des nains. Mais je ne les ai jamais hébergés, donc je n'ai pas de lit pour eux. Mais sinon, rien ne vous empêche de vous mettre dans mon salon et de poser votre matelas. Ouais, je vais trouver un coin où mettre. Non, mais de toute façon, on ne sépare pas. Non, non, non. On va boire la petite soupe à la carotte. Il y a l'élémentaire qui monte la garde, à mon avis. Ça ne sert à pas de grand-chose. Moi, je ne rentrerai pas dans un lit non plus. Ah bah oui. Oui, non, Romuald. Moi, j'ai dormi sur Romuald, du coup. On va vous faire une pile, comme ça. Vous voyez qu'il est en train de se gratter la tête, c'est comment je vais faire ? Romuald dans matelas et aile de baffe en coussin, hop. Sinon, on peut aussi faire le tour des cahutes dans le village pour se trouver des lits ou des matelas ou je ne sais pas quoi. Un coin où se poser. Faites-moi un jet de perception pour voir ce que vous trouvez éventuellement. Donc, 20 pour aile de baffe, 22 pour Moby, 17 pour Mayal et 23 pour Sae. Oui, vous trouvez sans grand problème ce qu'il vous faut, des coussins que vous époustez quand même parce qu'ils n'ont pas servi depuis longtemps. Donc, ils sont gavés de poussière. Vous réussissez à assembler différents matelas pour les plus grands d'entre vous pour vous faire un matelas complet, on va dire. Et puis, réussir à dormir, vous vous faites votre petit campement. J'en mets deux de chaque côté, moi. C'est pour mes épaules, du coup. Et avant de dormir, vous êtes quand même un peu retourné par ce que vous avez vu aujourd'hui. Les choses que vous avez vues n'étaient pas forcément très ragoûtantes déjà, que ce soit les animaux ou même les blessures que vous avez subies. Ou même l'intérieur absolument visqueux et dégueulasse du crapaud pour certains. Surtout pour Romuald qui, du coup, en a profité pour faire un petit tour au lac pour se laver au passage. Et j'invite, si je peux lancer les dés pour désigner l'un d'entre vous à raconter une petite anecdote. Mais je vous laisse le choix, si vous souhaitez en raconter une, de prendre la parole. Moi, c'est plus, en fait, si Romuald n'est pas là, je serais plus apte à raconter des trucs. D'accord. À un moment donné, en fait, vous organisez plus ou moins un tour de garde à l'extérieur de l'endroit où vous dormez. Vous êtes rassemblés dans un salon d'une maison, un truc comme ça. Et à un moment donné, Romuald se désigne volontaire pour aller monter la garde à l'extérieur. Donc, vous vous retrouvez tous les quatre. C'est en début de soirée. Vous n'êtes pas encore endormi. Et tu peux prendre la parole, du coup. Ok, du coup, en mode soirée pyjama avec le coussin dans les bras. J'ai un pyjama avec des petites pioches dessinées dessous. Et des petites shops. Action ou vérité ? Non, mais je pense qu'il faut que je vous raconte quand même parce que... Vous savez, tout ce que la grand-mère, elle a raconté, là, comme quoi... Comme je vous ai dit, on était chez moi, en fait. Et c'était à mes parents, à la ferme. Et un jour, il y a comme qui dirait mon frère qui est revenu et qui a un peu tué tout le monde. Voilà. Un peu de façon radicale. Et toi, t'étais là aussi ? Oui. Mais je ne sais pas trop comment j'ai survécu, mais j'ai survécu. Et je pensais vraiment que, du coup, il était mauvais et qu'il avait vraiment voulu tous nous tuer. Mais avec ce que j'ai vu dans la cabane, j'en viens à me dire que peut-être, en fait, il était sous influence de quelque chose ou je ne sais pas quoi. Parce que vraiment... Qu'est-ce que tu as vu au juste dans la cabane ? Qui te fait penser ça ? Parce que sur les murs, il y avait écrit des trucs en gnome. Où il y avait écrit « Je suis Gigi », donc c'est mon frère. Et je ne dois pas l'oublier. Et il parlait aussi du lac, comme quoi il y avait peut-être la solution dans le lac. C'est pour ça que j'ai posé les questions à la vieille, parce que je me dis, ça se trouve, il y a quelque chose qui pourrait le sauver dedans. Et tu sais où il est là, ton frère, du coup ? Non, je trouve ça un peu bizarre parce que... Peut-être qu'il a été là pendant un moment, mais maintenant qu'il y a Chapeau Rouge, je ne pense pas que le Chapeau Rouge, il est tué. J'ai vu que tu avais trouvé un... Je me souviens de ça, en fait, de la dernière fois. Un livre. Un carnet, un livre, oui. Est-ce qu'il y aurait peut-être des indices dessus, sur sa destination ? Bah... C'était écrit en commun, le carnet, ou en gnome ? C'était écrit en gnome. Ok. Oui, bah du coup, c'est son carnet de voyage, parce qu'en fait, il voyageait beaucoup. Et justement, il mentionne qu'il a rendu visite au cercle druidique. Donc, c'est peut-être une piste. Et il est allé visiter les nains, aussi. Ok. Et il parle d'une certaine Érismée. Qui aurait... Qui lui aurait accordé une bénédiction. Mais moi, ça ne me dit rien, Érismée. Donc, je sais qu'on n'est pas trop là pour ça, mais... Oui. Vous pouvez faire un jet de connaissances mystères. Pour ce sujet. Eh bien, non. Alors, ça... Tu sais pas pourquoi ce nom, effectivement, t'évoque quelque chose. Il ne t'est pas inconnu. Mais tu... Tu ne saurais pas donner de définition. Tu ne saurais pas dire pourquoi. Et... Tu n'arrives pas à remettre véritablement quelque chose derrière ce nom. Mais... Après, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, mais apparemment, il aurait aussi rencontré une tribu un peu obscure dans les montagnes de l'ouest à l'ouest. Non, nord-ouest, même. Nord-ouest, oui. Ok. Et si ça me parle aussi. Alors, pour le coup, vous pouvez faire un jet de connaissances locales. Géographique, sinon ça peut marcher aussi, ou... Géographique, ça peut marcher aussi, oui. Géographique, je crois que j'ai. 25. C'est même mieux. Ah, merde, j'ai pas... Je sais, tu viens définitivement pas de cette île, donc ça ne te parle pas. S'il vous plaît. Mayal, 25, pour toi, tu sais qu'il y a des tribus, effectivement, dans les montagnes, qui ont une organisation, somme toute, assez différente de celle des autres tribus du Gidenvik, et notamment différente par le fait qu'elles habitent des sortes de cités un peu trop glodites. Mais tu saurais pas trop en dire plus sur cette... Sur cette... Cette civilisation, sur cette tribu. Hum, que de mystère. Et du coup, mi-bitch, tu aimerais retrouver ton frère, quand même ? Bah oui, comme je disais, je sais qu'on n'est pas trop là pour ça, mais... Bah, pourquoi on serait pas là pour ça ? Bah, parce qu'on est là pour la sorcière. Ah oui, mais quand on l'a sorcière, c'est infini. C'est ça, ça me rappelle, ça. Et on n'était pas censés aussi faire un truc, ici ? C'était aller regarder, c'était pour la prêtresse qui a soigné Mayal, faire un tour des colonies, je crois, pour s'assurer qu'il n'y avait pas des problèmes avec des brigands ou d'autres problèmes en tout genre. Mais ça, du coup, en tuant Thurandus, c'était bon, à peu près. Ça, c'était plus l'Uridis qui vous en aviez parlé. Pour la prêtresse d'Undia, effectivement, c'était la quête avec Thurandus que vous aviez déjà accomplie. Il faut peut-être qu'on lui rende des comptes, du coup, pour la prêtresse d'Undia. Non ? Je pense qu'avec le pacte magique qui était scellé, là, c'est bon. Je pense. Je pense que, de toute façon, dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Voilà, parce qu'on a passé une grosse journée. Demain, on va régler l'histoire de la sorcière. Et après, en remontant un petit peu pour aller en tournant ville ou je ne sais où, on va essayer de passer par les druides. Parce que même moi, ça pourrait m'intéresser de rencontrer ces druides-là. Alors, les druides, il va falloir plutôt descendre. Parce que c'est au sud-ouest du domaine. Genre, on passe par les druides et on remonte jusqu'aux montagnes, après, au pied. Du coup, il y a un peu Mibi avec des oeufs dans les yeux. Genre, ça y est, tu veux rester avec nous, du coup ? Tu veux être notre nouveau copain ? Oui, je veux, je le veux. Dans sa tête, je veux les druides. Le reste, je m'en fous. Alors, attendez, je vais vous montrer exactement où vous êtes. Donc vous, vous êtes plus proche de cette zone-là, en fait, où les colonies sont relativement proches de là où vous êtes. Et le cercle druide qui est à cet endroit-là. Ah oui. Ah oui, il faut faire le tour du lac. Et les montagnes, c'est au nord, c'est ça, là ? Les montagnes, c'est au nord, effectivement. Enfin, le tour du lac ? Ah, en plus, du coup, il y a les montcours, les nains, oui. Parce qu'il est passé voir les nains aussi. Et puis, il y a les problèmes des nains, c'est sur le chemin. Si on fait le tour du lac. Ça peut se lier, vous pouvez lier les deux. Parce qu'il y avait la fumée ou je ne sais pas quoi de chez les nains. Il y avait une brume, oui, qui recouvrait les nains. Ah oui. Tu n'as pas envie de retourner voir tes nains ? C'est pas ma patrie, pour le coup, mais bon, ça m'intéresse quand même. Tu ne viens pas des montcours ? Si, 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 pardon, je regardais ailleurs sur la main. Il redit. Je redis mon clan. Il nous a menti depuis le début. En fait, ce n'est pas Anna. Avec une grosse barbe. Avec une moustache. Avec une moustache et une barbe. Le nain qui est peau, mec, il ne sait plus d'où il vient. Je ne sais plus, ça m'a retourné, toute cette histoire. Et peut-être, du coup, aussi, on pourra tester, voir si on voit le feu follet. Oui. Il y avait ça aussi, oui. Du coup, vous pouvez me dire, éventuellement, par où vous prévoyez de passer, pour justement votre voyage, prévoyez de passer par le sud du lac. En faisant un crochet par les montcours. Et après, filer vers le cercle. Oui, on fait, hop, on retourne au village, on donne l'épreuve, on lâche Romuald. Et ensuite, on part. Et on en a pour au moins 50 épisodes. Voilà. Pour remonter jusqu'au montage. Saison 3, c'est parti. C'est parti pour rendre nos simulators. C'est bon, je sais ce que je vais faire sur toute la saison 2. Marcher des monstres, c'est parfait. Sauf si, au mon coup, on retrouve l'Arkane Stone et c'est fini, c'est bon. On devient riche. La Stone Arcane. La Stone Arcane. La fameuse histoire qui m'a foutu dans la merde pour les nains. J'ai un nom plus très riche. Tout à fait. Ok. D'accord. Donc, sur ces paroles relativement fatiguées par la journée que vous venez de vivre, vous vous endormez au son paisible plutôt calme du village des gnomes et vous dormez. Alors, de temps en temps, vous vous relayez quand même pour le tour de garde, histoire que ce ne soit pas Romuald qui soit tout seul à se taper la corvée d'or. On a oublié quelque chose, non ? On dormait aussi. Mais au final, vous parvenez à bien dormir, malgré les petits soucis que vous avez pu connaître. Ça, j'imagine que tu avais utilisé tes canalisations le soir avant que vous ne dormiez. Donc, je vous invite à vous remettre d'aplomb au niveau de vos points de vie et l'on commence une toute nouvelle journée. Vous prenez un petit peu le temps avant de partir, effectivement, parce que ça a besoin de prendre un certain temps pour prier son dieu et se remettre en harmonie, justement, avec lui-même et obtenir la bénédiction de Rune. Et au bout d'un moment, vous repartez du village, laissant derrière vous la petite vieille qui vous dit « Bonne route ! » Et bonne chance soit vous dans votre vie ! Au revoir, Eriane ! J'aime bien, on lui fait signe, mais elle est à Zocloy ! Moi, c'est pour ça que je vais te tapoter la tête. N'hésitez pas à revenir. Je ne suis pas une enfant. Arrêtez de me tapoter la tête. Ce n'est pas moi, c'est le debuff. Mais non ! Et non ! Et au revoir, Dremeline ! C'est raciste ! Vous entendez une réponse, encore une fois, qui vous évoque des pierres en train de rouler. Vous imaginez qu'il a dû vous dire au revoir aussi. Je le note « Apprendre l'élémentaire ». Oui, complètement pareil. Ça se trouve, il nous a dit « Allez, vous faire foutre ! » Au secours ! C'est mort ! Romuette vous suit un peu à contre-cœur, parce qu'il s'était un peu pris d'affection pour la vieille Eriane qui était derrière. On ne peut pas laisser là ? Il aurait pu rester. Tu peux rester, si tu veux. À la rigueur, il est mort. On dirait qu'on t'a perdu comme Drevich. Non, parce que mon papa, il va être déçu. Et puis, après, je vais être un déserteur. Et ce n'est pas très honnête. Libre à toi. On peut toujours dire que tu es mort. Mangez pas un crapaud. On reviendra te revoir. Voilà. Eh bien, que voulez-vous qu'on fasse ? Maintenant, on regarde ta l'élémentaire, maintenant. Parce que ça veut dire que je ne peux plus aller dans les villages humains. Sauf si tu te laisses pousser la moustache. Il a l'air d'être relativement jeune. Tu vois qu'il y a un duvet qui pousse un peu au niveau de sa moustache. Clairement, ce n'est pas très convaincant et ça ne va pas le cacher pour le moment. Peut-être que tu pourras partir de l'armée. Je ne sais pas comment ça se passe. Tu ne peux pas dire que tu t'en vas ? Je vais essayer de trouver une auberge où me faire embaucher. Comme cuistot. Ça peut être une bonne idée. Il a trouvé sa voie. Et donc du coup, effectivement, vous repartez. Et après, trois heures de marche environ, vous arrivez au village. Vous revenez dans ce village où l'ambiance est toujours assez morose. Les habitants semblent avoir fait un espèce de brasier avec le bétail mort un peu éloigné du village. Tu voulais du cochon, elle ne doit pas. C'est ce que j'allais dire. Ça sent assez bon, je dois dire. Mais peut-être que c'est un peu trop traîné dans le feu, d'ailleurs. Au contraire, ça ne sent pas très bon parce que tu as les odeurs un peu de putréfaction qui s'échappent en même temps du feu. Ça a justement une odeur qui, toi, te dégoûterait presque et te donnerait presque pas envie de manger de la viande. Vous vous approchez et vous voyez le capitaine de Watt qui était en train de gueuler ses ordres sur ses troupes. Qui sont en train de retourner la terre où sont morts le bétail pour enfouir le sang qui a été versé sur la terre. Et au moment où il vous voit, il vient à votre rencontre d'un pas relativement pressé. Il se dirige vers Romuald et il dit « Romuald, au rapport ! Mais bon sang, c'est quoi ce bordel ? » Il voit que vous vous ramenez une paire de bottes, une faux, un bonnet tout sanguinolent. Et enfin, il regarde ça d'un air un peu dégoûté et il se tourne en plus vers Romuald et il fait « Ilius, foutu compteur ! » « Oui, capitaine, Romuald, au rapport, c'est le lutin. » « Il y avait un lutin, une grenouille volante et un lutin sauteur. Ils ont attaqué les cultures et les animaux. Et regardez, il a vu une grande faux et ça a l'air de ressembler à ce qu'il y avait sur les corps. » « Et ça correspondrait aux lacérations qu'on a retrouvées sur les bêtes dans les champs. » « Et regardez ces bottes, je désigne les bottes du coup, et elles correspondent aux traces qui partent du champ en même temps que les traces de ce qu'on a identifié comme un grand crapaud que l'on retrouve également dans le champ, aux côtés des traces des petites bottes. » « Et c'est un sujet de perception pour essayer de retrouver les traces de petites bottes pour pouvoir appuyer votre argumentaire. » « On a les deux opposés. On a une réussite critique à 24 pour Mibi, un échec critique à 10 pour Mayal, donc un 23 sinon pour Sae et un 8 pour Eldeba. » « On a vraiment les deux opposés à chaque fois. » « Oui, et Sae, vous vous retrouvez, tandis qu'il est en train de montrer les bottes, vous vous retrouvez, là, regardez, là, sur ces empreintes-là, posez les bottes, vous verrez que ça correspond. » « Je les montre du doigt. » « Mayal, toi, t'es en train de montrer les empreintes de grenouilles géantes. » « Du caracal. » « Ça matche pas. » « C'est bizarre. » « Et donc, du coup, il voit ça. » « Il dit, donnez-moi ça. » « Il regarde la faux. » « Donc la sorcière n'y est pour rien. » « Eh non. » « Bon travail. » « On peut alors considérer que le problème est réglé, n'est-ce pas ? » « Il a été réglé, difficilement, mais réglé. » « Oui. » « Grâce à Romuald, d'ailleurs. » « Voilà. » « On pensait qu'ils étaient seuls ou qu'il y en avait d'autres. » « Alors, euh, ah, s'ils étaient seuls ! » « Il était seuls ! » « Mais pas que. » « Celui qu'on a vu, il était seul, mais pas tout à fait. » « Ça, c'est vrai. » « Je pense qu'effectivement, il y a eu une menace un peu plus... » « Sérieuse. » « Un peu plus sérieuse, donc peut-être se tenir sur ses gardes. » « Hein ? » « La garde. » « Effectivement, nous avons reçu des messagers qui sont arrivés hier soir d'autres colonies. » « Et ils ont observé des problèmes similaires dans d'autres colonies le long de la forêt. » « Ça disculpe d'autant plus, madame. » « Un serial-clos. » « Un quoi ? » « Sérieux ? » « Il se tourne vers les hommes qui sont à côté de lui. » « Et puis, vous voyez, un peu plus loin, une espèce de pylori, donc la femme qui était attachée. » « Et il se tourne vers ses hommes et il fait « Relâchez cette femme ! » » « Et donc, vous voyez, les hommes qui détachent la pauvre femme, qui s'écroulent au sol, complètement à bout de force. » « Et vous voyez, Dewey, qui s'approche d'elle, qui s'accroupit juste en face de son visage. » « Et il lui dit... » « Vous n'êtes peut-être pas responsable de ces atrocités, mais ne croyez pas vous en tirer à si bon compte. » « Nos yeux seront braqués sur vous, et s'il s'avère que vous frayez avec quelques démons ou les dieux impies, » « Et ils viendront terminer le travail. » « Oh my God ! » « Je serais vous, je déménagerais. » « Ouais, c'est ça. » « Dans le regard de la femme, vous voyez, vous pouvez dire, une immense peur, en même temps qu'une sorte de soulagement en même temps. » « Quelque part, elle avait l'air soulagée, et en ascenseur émotionnel, vous voyez une grande peur dans ses yeux. » « Et son corps chétif et meurtri se met à trembler. » « Et il se tourne vers ses hommes et il fait « Raccompagnez-la chez elle. » « Et il se retourne de nouveau vers Romuald, et il fait « Bon, et où est ce diable de Dervish Godriol ? » « Nous l'avons perdu. » « Enfin, je veux dire, il nous a quitté. » « Convaincant as fuck. » « Et vous voyez le capitaine qui le regarde avec un œil très sévère, et vous le voyez qui est en train de fondre au fur et à mesure sous le regard du capitaine. » « Je sors le chapeau rouge, là. » « Vous voyez, c'est son sang, là. » « Ah, très bien. » « Alors, on a un 22 pour Sae, un 17 pour Mayal, un 19 pour Mibi, et un 14 pour Eldebaft. » « Et je vous annonce que nous avons un 20 naturel pour Romuald. » « Oh, Romuald, M.VP ! » « Il s'est pas démonté. » « Au moment où, effectivement, t'as montré le bonnet, en fait, t'as Romuald qui fait « Oui, 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 regardez, c'est triste. » » « C'est vrai qu'il a beaucoup saigné sur ce bonnet. » « Et du coup, il dit « Vous l'avez laissé là-bas ? Vous n'avez pas ramené son cadavre ? Une sépulture décente ? » « Il n'y avait plus grand-chose, de toute façon, à ramener. » « On l'a enterré sur place. » « Voilà. Vous l'avez enterré. Bien. » « C'était son souhait. » « Eh bien, paix à son âme. Peut-être aurait-il pu purger sa peine et récupérer sa liberté. » « Au moins est-il mort en servant pour une fois. » « Oui, voilà. » « Ah ouais, il nous a joué de la mandoline et c'était pas mal. » « Il a bien combattu. » « Ça nous a bien boosté. » « Il a été très courageux. » « Bon. Une partie des troupes restera ici. » « Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres attaques. » « C'est tout ce que nous pourrons faire. » « Pour le reste, nous irons dans les autres colonies voir ce que nous pouvons faire éventuellement. » « Cette forêt marque la limite du royaume. Nous n'avons pas vraiment le droit d'agir sur le territoire des druides. » « Le corps d'armée d'investigation n'a pas de grands moyens, mais voyez-vous, il semble qu'une prime vienne malheureusement de se libérer. » « C'est pas très cher payé pour des mercenaires, mais voici 70 pièces d'argent pour vous remercier de vos services. » « Pourquoi ? » « Et si d'aventure vous ne savez pas quoi faire, peut-être pourriez-vous remonter la piste de ces lutins afin de savoir d'où ils viennent. » « Et notre bon souverain et ses sujets aimeraient pouvoir compter sur vous. » « Nous n'y manquerons pas, c'est noté. » « C'est t'aide. » « Du coup, il disait qu'il allait se rendre dans d'autres colonies. Est-ce qu'on les connaît un peu sur la map ? Est-ce qu'on sait à peu près dans quel processus ? » « Les autres colonies sont le long de la forêt, en fait. Vous savez que là, la colonie où vous vous êtes rendus, c'était potentiellement la plus grande qui était connue, qui est établie depuis suffisamment longtemps pour que les cartographes les représentaient sur la carte. Mais il y a des petites fermes isolées, des choses comme ça, le long de la forêt, et vous ne savez pas exactement par rapport à la carte à quel endroit ça correspond. » « Donc en descendant jusqu'à Terrascon, potentiellement, il y en a un peu tout du long. » « C'est ça. En gros, ce qu'il vous décrit, c'est que lui, il va reprendre la route en direction de Terrascon, effectivement, en longeant la forêt, et il va voir quels autres sévices il y a pu y avoir, si ça semble être la même source, et au mieux qu'il puisse faire, répartir les troupes de son corps d'armée le long de la forêt pour défendre les colonies. » « Vous savez combien il y en a, des colonies ? » « Non, vous ne savez pas exactement. » « Ok. » « En soi, les colonies, c'est compliqué de savoir combien il y en a, parce qu'il y a des colonies officielles qui sont désignées par le gouvernement, qui sont montées par des caravanes de paysans volontaires, ou d'anciens repris de justice qui sont relâchés, ou des choses comme ça, auxquelles on offre une seconde vie, mais en gros, on leur offre une seconde vie un peu loin des villes, et en pleine campagne, de sorte à ce qu'ils ne puissent plus trop faire de grabuges. Mais en soi, il y a aussi des gens qui se disent, « Bon, ben voilà, il y a une nouvelle colonie qui s'ouvre, potentiellement, ça peut être l'occasion de créer un village un peu plus loin des villes. » « Voilà, il y a des gens qui créent eux-mêmes des colonies, en dehors des colonies officielles qui sont envoyées par le royaume. » « Des zadistes. » « Des zadistes. » « On peut dire ça. » « Ouais. » « Ben, on va aller voir la sorcière, non ? » « Oui. » « Ouais. » « Aussi, je ne voulais pas en arriver là, mais je suis obligée. » « Je vais faire très bon usage de mon sort de son imaginaire. » « D'accord. » « Pour que quand le capitaine y parte, ça fasse un gros bruit de proutes. » « C'est quoi ce délire ? » « Je suis obligée, c'est obligé. » « Ok, tu lances ton jet et je vais faire un jet de perception de son côté. » « C'est perception, c'est ça ou c'est volonté pour se rendre compte de ce qui se passe ? » « Volonté, ouais. » « Volonté, ok. Ça marche. » « Mon dieu. » « Vous voyez le capitaine de Wett qui se retourne et qui part pour donner ses ordres. » « Et vous entendez le son caractéristique d'un prout. » « Vous le voyez qui s'arrête. » « Il se retourne. » « Romuald, c'est vous. » « Sauf le respect que je vous dois, capitaine. » « Non. » « Et le capitaine qui fait. » « Les autres soldats à côté qui se sont arrêtés, qui regardent le capitaine. » « Est-ce que vous regardez ? Reprenez votre travail. » « Et vous voyez qu'il est devenu un petit peu rouge, le capitaine, et il part d'un air un peu courroussé. » « Cher ! » « La vengeance était parfaite. » « Vous allez du coup chez la... » « Chez la sorcière, la pseudo-sorcière en tout cas. » « Peut-être qu'elle aussi, elle voudra nous récompenser. » « Non mais enfin, attends, la pauvre ! » « On l'a sauvée ! » « Elle a peut-être des petites potions pour nous. » « C'est vrai qu'elle en avait plein chez elle. » « Vous arrivez chez elle. » « On va savoir ce que c'est qu'elle préparait. » « C'est plus en train de bouilloter. » « Le chaudron n'est plus en train de bouilloter. » « Le feu s'est éteint. » « C'est assez calme chez elle. » « Tout ce que vous voyez. » « Si vous la voyez qu'il est assis sur son lit, en train de regarder ses mains, tremblantes. » « En train de limite s'engloter. » « Et de regarder autour d'elle. » « Et au moment où vous êtes en train de rentrer, elle fait un geste pour se cacher. » « Un peu apeurée de ce qui se passe. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « On vient en amie. » « Avant, c'est avec Monsieur Sneaky. » « Nous sommes la troupe qui est partie pour vous innocenter. » « C'est nous qui avons trouvé les preuves pour vous disculper. » « Je ne peux pas vous payer. » « Je n'ai pas grand-chose. » « Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. » « C'est l'autre moche qui a raqué, là. » « Oui, c'est vrai, en plus. » « D'accord, j'en déduis potentiellement que je vais devoir fermer boutique et arrêter de fermer potions. » « Vous faites des potions. » « C'est quoi dans le chaudron ? » « Je fais diverses potions pour soigner les maux des habitants. » « Je cueille des herbes, je prépare des décoctions. » « Peut-être que vous pouvez juste relocaliser votre boutique. » « Et tu te regardes d'un air de pas forcément trop comprendre. » « Il n'y a pas d'eau de village autour ? » « Non, mais vous pouvez faire vos potions dans la forêt tranquillement. » « Et ceux qui ont besoin de vous sauront où vous trouvez ? » « Ça fait encore plus sorcière, là. » « Alors, la forêt, j'évite de trop trop m'enfoncer dans la forêt, parce qu'elle peut être dangereuse, de ce qu'on m'en a dit. » « Mais un petit village, pas très loin, avec une gentille vieille dame. » « Puis en plus, vous serez plus sous la juridiction de la garde, pourront plus venir vous embêter. » « Faites un jet de diplomatie. » « Alors, nous avons un 23 pour Say, un 3 pour Mayal, un 22 pour Mibi et un 11 pour Eldebaft. » « Mayal, toi, quand t'as dit « vous serez en dehors de la juridiction », tu l'as dit avec un sourire qui était peut-être un petit peu trop inquiétant. » « En fait, elle s'est un peu inquiétée, et en fait, Mibi et Say ont repris un peu la situation en main à côté, en disant « oui, oui, il y a un ancien village de Gnome, tout va bien. » « En plus, vous serez protégé par un élémentaire, et vous serez proche de tous vos ingrédients. » « Et bien accompagné, du coup. » « Personne ne viendra vous faire chier, là. » « Oui, vous avez raison. Je devrais sans doute rassembler mes affaires. » « En plus, vous leur devez rien. Ils vous ont laissé brûler, là. Enfin, ils allaient vous laisser brûler. » « C'est clair. Moi, je ne serais pas rassuré de les avoir encore autour de moi, ces gusses-là. » « Je ne peux pas trop leur en vouloir. Vous savez, ce qui s'est passé était assez étrange, et ils ne savent pas trop comment réagir face à l'inconnu. Et ils n'ont jamais vraiment questionné ce que je faisais, ni mes pouvoirs. Ils m'ont accueilli, mais plutôt avec bienveillance. Et je pense qu'on peut plus en vouloir aux capitaines qu'à ces gens qui sont assez simples en soi et qui ne connaissent pas trop les choses de la magie. « C'est ça. Mais justement, après tous ces événements, je suis sûr qu'il y en aura qui ne seront encore pas convaincus de votre innocence, maintenant que le doute a été semé dans leurs esprits. Je pense que pour votre sécurité, ce serait mieux de partir. Parce qu'il suffit de 2-3 mecs un peu extrémistes, qui n'ont pas été convaincus et qui sont dirigés par leur propre peur, pour qu'ils viennent vous faire une visite la nuit, je pense. Pour votre sécurité, ce serait mieux que vous partiez. Après, vous pouvez rester encore un peu, mais vous savez que vous avez cette option. Du coup, la petite vie, elle s'appelle Eriane, et vous dites que vous venez de notre part, de Mibi, Mayal et de Bafsay. Ne soyez pas choqués, elle a un élémentaire de terre avec une gueule de gnome. Tu parles bizarrement. C'est classique, c'est normal. C'est son fils. Il est très sympa. Vous parlez, l'élémentaire ? J'ai quelques notions. Ah, vous partez pas perdante dans cette affaire, du coup. Vous avez même votre petit bonus. C'est quoi les affinités sorcières druides ? Après, elle, c'est une sorcière, mais qu'est-ce que c'est ? Comment elle assiste toi ? Vous doutez que c'est pas forcément une sorcière. C'est plutôt une herboriste en soi, ou alchimiste, qui fait ses petites décoctions, tout ça, mais qui fait pas appel à une force obscure, qui ne tire pas son pouvoir de quelques patrons, etc. Non, non, c'est juste une herboriste, alchimiste, et c'est tout, quoi. Et par rapport aux druides, les druides, eux, ont une très grande ouverture d'esprit vis-à-vis de la magie. En soi, eux, utilisent une magie qui est divine, mais tout ce qui est magie associée aux esprits, à la nature, ils ont une grande affinité avec ça, ça leur pose pas de problème. Là où, en revanche, ils sont peut-être un peu plus réticents, c'est face aux magiciens, donc les académiciens de la magie, si on peut dire, qui, eux, apprennent à tordre un peu l'espace-temps pour utiliser la magie d'une manière qui n'est pas vraiment naturelle et qui ne coule pas de manière naturelle dans leurs veines. Donc, ils peuvent avoir un petit peu de réticence face aux magiciens, mais pour tout ce qui est magie, je dirais, naturelle, ça leur pose pas de problème. C'était juste histoire de lui dire, en plus, il y a un petit club de druides à côté pour vos occupations. C'est un petit très bien club, très sélect. Après, elle, elle ne va pas traverser toute la forêt toute seule, quoi. Elle se tourne vers vous et dit, bon, je vais préparer mes affaires. Je pense que je vais partir fin d'après-midi. À la rigueur, on va dans la même direction qu'elle ? Oui, vous sauriez m'ouvrir la route, peut-être. Parce que nous, après, on va repartir par le sud-ouest. C'est par là, c'est plus ou moins notre route. Oui. D'accord, ok. Attendez-moi, je prépare mes affaires et laissez-moi deux, trois heures et je serai prête à partir. Elle a une carriole ou quelque chose ? Parce qu'elle a quand même sûrement... Non, vous ne voyez pas de carriole. Vous imaginez qu'elle va très certainement prendre un sac à dos et... Oui, elle prend le nici-sac. Au pire, il y a plein de baraques qui ne servent à rien dans le village. elle pourra s'installer, je pense. Prenez votre matelas, va-t-être. Oui, encore. Il y avait ce qu'il fallait. Ok, eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons mettre un terme à cet épisode. Oh my god ! Oh non ! Non ! Est-ce qu'on va réussir à retrouver notre chemin ? Est-ce qu'on va croiser d'autres crapauds géants dans la forêt ? Est-ce qu'une attaque de loup va surgir de nulle part ? Est-ce qu'on va l'attendre trois heures ou douze ? Ou est-ce qu'on l'abandonne ? Est-ce qu'il va pleuvoir ? On ne sait pas ! Ah oui, on n'a pas dit au revoir à Romuald ! Vous n'avez pas encore dit au revoir à Romuald. Au revoir à Romuald ! Romuald a rejoint les soldats pour l'instant. Il n'est pas parti avec les soldats. Ils ne sont pas encore partis, ils sont encore dans le village pour l'instant. Viens avec nous, tu seras le cuistot du village des Gnomes. Vous allez faire un jour de petite couvra. Merci à ça dans le prochain épisode, la semaine prochaine du coup, dans l'épisode 10. Incroyable ! Mais c'est dans longtemps ! En attendant, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On ne le dit plus depuis le début de la saison 2, mais pensez à le faire. On observe qu'il y a moins de likes depuis le début de cette saison parce qu'on ne le dit pas. Donc, on le redit. Ce n'est pas du tout parce qu'on joue très bien. Et puis, pensez à aussi venir nous voir sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description juste en dessous. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés s'en jeter. C'était toute l'équipe avec Mibi, Maïa, Leldebafsay et Goldie. On vous fait des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501